Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour ma part, comme d'habitude, c'est la pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur le mode Pro Team, donc c'est l'épisode 5. Et dans cette vidéo, nous allons tranquillement terminer le critérium du Dauphiné en disputant les deux dernières étapes de montagne. L'étape 7 est une terrible étape de montagne, courte de 139 km entre La Rochette et Meribel. Il y a un col de hors catégorie, c'est bien sûr le col de la Madeleine. Il y a trois cols de première catégorie et une petite cote de deuxième catégorie. Et l'étape 8 est une étape courte, encore une fois, de 151 km. On peut dire que c'est une étape de moyenne montagne entre le pont de clé et super dévoluie. Excusez-moi les amis pour ma prononciation. Alors sur cette étape 7, quelles tactiques allons-nous élaborer ? Eh bien, on va tout simplement se contenter de rester dans les roues avec notre leader, le belge Vervac. Et on va essayer après, eh bien, de se battre pour rester dans le top 10 de ce classement général. Et on est directement parti pour découvrir les objectifs de cette étape. C'est parfait les amis, le belge Vervac est presque au pic de sa forme. On doit terminer dans les 20 premiers de cette étape avec lui. Ça, je vous avoue que, par contre, ça va être assez difficile. Après, on doit prendre l'échappée du jour avec Herklot. Est-ce qu'on a d'autres objectifs ? Non. Et oui, on doit conserver notre maillot vert avec bon amour. Sur cette étape, tout le monde va rester dans les roues. Même Herklot, car tu vas protéger ton leader Vervac. J'aurais bien voulu envoyer Herklot dans l'échappée pour qu'il aille chercher quelques points au classement du meilleur grimpeur. Sauf qu'aujourd'hui, Herklot, tu vas protéger ton leader. J'ai envie que tu sois à côté de lui. Bon, les amis, je vous commente ce petit bout de vidéo en différé, car l'enregistrement audio a bugué. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, la dernière ascension est en direct, car heureusement, encore heureux, je me suis rendu compte assez rapidement que l'enregistrement audio avait bugué, tout simplement. De temps en temps, ça m'arrive pendant la vidéo de regarder si tout fonctionne super bien. Et puis là, en l'occurrence, j'ai regardé, mais malheureusement, l'enregistrement audio était en train de buguer. Et encore heureux, je m'en suis rendu compte. Donc là, les amis, comme vous pouvez le voir, dans ce call de hors catégorie, j'ai porté une énorme accélération avec Herklot et avec Vervac. De base, je voulais juste revenir sur l'échappée du jour. Puis au final, j'ai carrément fait tout exploser. Et on s'est retrouvé avec un peloton de 29 coureurs. J'ai même distancé Louis Mentiès. Et au final, on est carrément parti à 3 avec Morabito, Herklot et Vervac. Actuellement, Morabito est en train d'attaquer. Mais moi, je reste tranquillement dans la roue de mon coéquipier Herklot qui vient tout juste de s'écarter. Et donc, je vais finir cette montée, ce call de la Madeleine à bloc. Et bien sûr, je peux me permettre de prendre mon ravito. Car en bas de la descente de ce call d'hors catégorie, il y a une zone de ravitaillement. Donc, je vais pouvoir rechoper un ravitaillement bleu. Et puis là, regardez, je suis revenu sur Sébastien Rechenbach. Mais il a du mal maintenant à me suivre. Et oui, Rechenbach, tu t'es vu un petit peu trop beau là. Tu t'es dit, bon allez, ça avance pas assez. Je vais attaquer. Bon, au final, là, je l'ai repris. Et là, regardez, il est tombé en défaillance dans ma roue. Et oui, Rechenbach, tu t'es mis tout simplement dans le rouge tout seul. Et puis là, regardez, au final, avec Vervac, j'ai réussi à partir du peloton maillot jaune. J'ai réussi à bien m'extirper. Et donc, au final, je me retrouve avec environ 2 minutes, 3 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Et en bas de la descente de ce call d'hors catégorie, j'arrive à venir, j'arrive à revenir, excusez-moi, et bien sûr, le groupe Samuel Sanchez, lui qui est maillot blanc à poids rouge. Et bien, de ce Dauphiné, j'ai fait une énorme descente. Et maintenant, on attaque ce call de première catégorie. Je suis bien sûr, bien évidemment, toujours dans le groupe de devant. Mais dans ce call de première catégorie, ce groupe-là roule beaucoup trop fort pour moi. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien de se mettre dans le rouge et d'utiliser mon ravito maintenant à 27 km de l'arrivée. Sachant qu'il reste encore une montée. Donc, je vais attendre le peloton. J'ai tenté, au final, de partir dans ce call d'hors catégorie. Sauf que ça n'a pas payé. Je me suis fait rattraper par le peloton maillot jaune. Mais bon, j'ai tenté. Voilà, c'est comme ça. Et puis, au final, j'arrive quand même à basculer dans la descente de ce call de première catégorie avec le peloton. Et ça, les amis, c'est plutôt pas mal. On se retrouve à un petit peu moins de 5 km de l'arrivée avec notre leader, le belge Vervac. Et comme vous pouvez le voir, les amis, pour l'instant, je suis dans le bon groupe. Dans ce groupe de 26 coureurs avec le maillot jaune. C'est-à-dire que, pour l'instant, je suis 10e du classement général de ce Dauphiné avec Vervac dès la première saison. Et en plus, je suis en route pour rester dans le top 10, d'une part. Et d'une deuxième part, je suis en route pour bien terminer dans le top 15 de ce Dauphiné. Donc, pour être invité sur le Tour de France. C'est quand même abusé dès la première saison. Je fais aussi attention un tout petit peu à ce qui se passe derrière avec Bonamour. J'ai quand même bien envie qu'il rentre dans les délais. Voilà, je lui ai donné son ravito. Je lui ai demandé de rouler à 80 avec Orselin. Puis maintenant, j'ai juste à croiser les doigts. Les amis, il me reste un tout petit peu de ravito pour entamer ses derniers kilomètres. Et puis là, il y a quand même quelques accélérations avec TJ Vanguard de Rennes. Bon, ça va, le peloton, là, au final, c'est un petit peu arrêté de rouler. Quoique, non, allez, 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 là, il faut que ça... Oh, mais non, mais il y a encore ce bug, là. Voilà, voilà, une fois que vous êtes dans l'oreillette et que vous reprenez la course, il y a ce bug que votre coureur s'arrête complètement de rouler. Puis là, il y a eu ce bug, alors que ce n'est pas du tout le moment, j'ai envie de vous dire. Allez, Vervac, allez, on y croit. Là, tu restes bien placé tranquillement dans les roues. Bon, TJ Vanguard de Rennes à l'avant va pouvoir aller chercher la victoire de cette étape. Un grand bravo à lui. Attention quand même à l'accélération, là, maintenant, de l'équipe Sky. Allez, Vervac, on y croit, on y croit. Tu vas terminer dans ce groupe composé de 25 coureurs. Ouh, là, attention, attention, il ne faut pas se faire distancer. Attention, Vervac, on va finir à bloc. On va finir à bloc cette étape. De toute façon, ce groupe est juste là. Allez, là, maintenant, on va prendre notre ravito, notre dernière force. On y croit, on y croit, Vervac. On est dans le bon groupe, les amis. Oh là là là, c'est carrément exceptionnel. Ce qu'il arrive à faire, Vervac, dans cette ascension. Allez, là, ça serait plutôt pas mal, quand même, de revenir sur le groupe qui est juste devant nous. Ah, je vous avoue que ça va être compliqué. Allez, allez, là, dans ce groupe composé de 5 coureurs. Et c'est bon, on a réussi. On a réussi, les mecs. On est super bien dans cette ascension avec Vervac. Attention, quand même, de ne pas être trop gourmand et de ne pas se faire prendre dans une cassure, là. Et on va terminer cette ascension avec Pantano. On va terminer cette ascension avec ce groupe de 11 coureurs. Donc, c'est-à-dire, avec le groupe, on va dire, bah, c'est assez exceptionnel, quoi. Avec le bon groupe. Oh là là, je suis vraiment super content. Et puis, maintenant, on va, pourquoi pas, prendre Bon Amour. En tout cas, je vais prendre Bon Amour pour qu'il puisse rentrer dans les délais. Allez, Bon Amour, on y croit, tu vas rentrer dans les délais. Oh là là là, comment il avance pas à 12 km heure, quoi. Dans du 10% presque. Oui, c'est parfait, les amis. Si Bon Amour est sur le podium, c'est-à-dire qu'il a réussi à rentrer dans les délais. C'est parfait. Bon, on avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'on m'avait pas fait mentir. Magnifique victoire de Yannis Aguirre devant le duo. Garen Thomas et TJ Vanguarderen qui terminent à 36 secondes. Diego Rosa, lui, termine à 43 secondes. Tony Gallopin, le français de l'équipe Lotto Soudal, termine à 1 minute. Bob Youngel, celui qui a porté le maillot rose sur la 100ème édition du Giro, termine 6ème à 1.05. Tim Wellens à 1.09. Pantano aussi à 1.09. J'espère qu'on a réussi avec Vervac à accrocher le temps du groupe Pantano, Léopold Koenig et Warren Barguil. Et oui, les amis, yes, on termine 14ème avec notre leader, le belge Vervac à 1.09 de Yannis Aguirre. Et regardez là, les potes, il y a eu une petite cassure entre Louis de Mentiès, Sam Bennett, le coureur de l'équipe Lotto Jumbo, c'est un autre Bennett. Simon Yates, excusez-moi, termine 19ème. Lui aussi, il prend quelques secondes dans la gueule grâce à cette petite cassure. Ren Tarmay, lui aussi, il prend environ plus de 20 secondes dans la gueule grâce à cette petite cassure. Ah, ça fait plaisir. Et donc, on a réussi à rentrer dans les délais après avec Bonamour, en tout cas normalement. S'il y a eu les podiums, je me doute du coup que Bonamour a dû réussir à rentrer dans les délais. Et oui, c'est bien ça, c'est parfait. Par contre, Ourselin ne termine pas dans les délais. Bouhany non plus. Offtether a eu chaud, lui aussi. Zabel ne termine pas dans les délais. Il y a quand même pas mal de coureurs qui ne terminent pas dans les délais. Comme aussi Manuel Equinziato, Alex Doucette, l'excellent rouleur de l'équipe Movistar, le britannique. Il y a quand même de bons coureurs qui ne terminent pas dans les délais. Philbo Hauss, lui qui a remporté une étape sur le Dauphiné. Et lui aussi hors délais. Oh là là, il y a quand même de bons coureurs. Grégory reste à Ausho, il a terminé juste derrière moi. Et Bonamour est l'avant-dernier coureur quand même. Il a eu de la chance. Après, au classement général, on conserve notre 10ème place avec Vervac. Vervac, c'est parfait. Louis Mentier se perd 4 places. TJ Vanguard de Rennes, lui, prend 10 places. Et les amis, on est seulement à environ 10 secondes du top 5. C'est quand même un truc de ouf. Bon, on ne va pas être gourmand non plus. On ne va pas trop viser le top 5. Pour l'instant, on va rester là où on est. On va se contenter de rester dans le top 10. Et surtout, les amis, on va se contenter de rester dans le top 15. Car je vous le rappelle, si on termine dans le top 15 de ce Dauphiné, on sera invité sur le Tour de France. Alors, le 15ème, où est-il ? Le 15ème est à 4 minutes 53. Et nous, on est à 4 minutes 8. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même une belle marge, les amis. C'est vraiment ouf ce qu'on arrive à faire sur ce Dauphiné. Au classement de la combativité, Bonamour est premier. Au classement par équipe, bon, là par contre, on ne va pas trop s'emballer parce qu'on est 19ème. Après, au classement des meilleurs jeunes, Vervac est deuxième. Et il est seulement à une seconde de Wim Mentiès. Au classement par points, Bonamour est toujours premier. Et au classement du meilleur grimpeur, bon, là, Erklotz est douzième. Bon, sur cette étape, j'aurais pu envoyer Erklotz dans l'échappée. Mais comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, quand je vous ai présenté les objectifs, aujourd'hui, je voulais que Erklotz soit aux côtés de Vervac. Et au final, Erklotz, il a fait un boulot monstre dans le col de hors catégorie. C'est ce qui a fait un petit peu tout péter sur cette étape. Donc, c'est parfait. Et puis, pourquoi pas envoyer Erklotz lors de la dernière étape. Et donc, voilà, les amis. Alors, Zabelle est à Hordelé, Ursula aussi, Boigny aussi. C'est-à-dire qu'on n'a plus que, eh bien, 6 coureurs dans notre équipe. Un petit bonus de récupération pour Vervac et un petit bonus aussi pour Bonamour. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, je vais laisser la parole au directeur sportif. Mais avant ça, on va quand même regarder les primes. 14 500 euros et 700 euros en plus. Ça fait toujours plaisir. Ça fait du 15 200 euros. C'est la dernière étape, les gars. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. On n'est pas armés pour jouer les premiers rôles. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinal. Bon courage, les gars. Et on va se retrouver directement pour découvrir les objectifs de cette étape pour élaborer notre tactique. Nous devons terminer dans les 20 premiers de cette étape avec notre leader, le belge Vervac. On va encore une fois sur cette étape demander à Herklotz de rester au chaud dans les roues pour le protéger. Certes, au début de ce Dauphiné, je voulais ramener le maillot blanc à poids rouge à la maison avec Herklotz. Mais les circonstances ont fait qu'au final, je ne peux pas me permettre de ramener ce fameux maillot. Car il faut absolument que je joue le classement général avec Vervac. Et Herklotz est un super coéquipier pour protéger Vervac. Est-ce qu'après, on a d'autres objectifs ? Oui, on doit conserver notre maillot vert avec Bonamour, qui est presque au pic de sa forme. Lui aussi, il va se faire protéger par un coéquipier de notre équipe. Et après, on ne peut rien faire avec ces trois coureurs, car ils sont tout simplement hors délai. C'est la toute première fois que ça m'arrive, c'est la toute première fois que je vois cet affichage. Donc je vous avoue que ça fait un petit peu bizarre. Mais j'aime bien la petite barre rouge, énergie hors délai. Enfin voilà quoi, tout simplement hors délai. Et les amis, écoutez, on va se retrouver quelque part sur cette étape. Et pourquoi pas, quelques kilomètres du sprint intermédiaire avec Bonamour. Et il me semble que même avant de disputer cette étape, Bonamour est sûr à 100% de conserver son maillot vert, si bien sûr, il rentre dans les délais. C'est parfait, j'ai réussi à passer ce col de première catégorie avec le peloton maillot jaune. On va dire sans trop de soucis. J'ai bien sûr pris mon ravito bleu. Et à l'issue de cette zone de ravitaillement, je peux en avoir un autre. Malheureusement, les amis, je n'ai pas le choix de prendre déjà mon ravito bleu avec Vervac, à l'heure qui reste encore environ 16 kilomètres. Mais les coureurs de l'équipe Barren Merida roulent à un rythme trop fort. Ah, c'est bon, c'est parfait les amis, j'ai réussi à passer ce col de première catégorie avec le peloton. On se retrouve à 1,6 kilomètre de l'arrivée. Et pour l'instant, je suis toujours dans le bon groupe. Mais bon, je pense que je vais faire une petite accélération, car mon coureur n'a plus du tout d'énergie. Et puis, on va terminer cette étape comme ça. Et on va croiser les doigts pour rester dans le top 15 de ce Dauphiné. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire, c'est que... Ouais, pas fait mentir. Magnifique victoire d'André Amador devant le coureur français de l'équipe Sunweb, Warren Barguil, qui termine à 1,07. Yannis Aguirre, le patron de ce Dauphiné, termine à 1,15 du vainqueur du jour. Il termine avec Diego Rosa, Sébastien Rachembach, Tony Gallopin, Domenico Pozzovivo, l'Italien de l'équipe AG2R la Mondiale, lui qui a apporté le Magnojeune de leader sur le Tour de Suisse cette année. Jarlinson Pantano termine 8e et Louis Mentiès termine 9e, le coureur sud-africain de l'équipe Team Emirates, qui termine lui aussi dans le même temps que Yannis Aguirre. Pierre-Holland dans le final prend une petite cassure, donc il termine à 1,19, tout comme Timo Hélens, Rafa Maïka et TJ Vanguard de Rennes. Léopold Koning, lui, termine 14e à 1,33. Il y avait des coureurs de partout dans ce final. Alexis Villarmo termine à 1,43, lui qui a déjà remporté une étape sur le Tour de France. Simon Yates, lui aussi, termine dans la roue de Villarmoz, tout comme Latour, Atapouma, Brambilla, Adam Yates. Et nous, avec Vervac, on termine... Eh ben, on n'est toujours pas là ! Oh là là, on est loin, on est loin avec Vervac, mais il me semble que ce groupe, c'est le groupe qui était juste devant nous, à quelques kilomètres de l'arrivée, ou plutôt à quelques hectomètres de l'arrivée, comme j'aime bien le dire. Et du coup, Vervac, j'espère que tu es là. Allez, on croise les doigts. Oui, tu es là ! Tu es 36e à 2 minutes 26 ! Oh là 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 ! Ça fait beaucoup, Mathias Franck lui termine à 1.54, le coureur suisse de l'équipe AG2R la mondiale, mais avec Vervac, on prend très très cher sur cette étape. On ne va pas commencer à calculer pour savoir si on termine dans le top 15, les amis. On va directement aller regarder ce classement général. Bon, bien sûr, on n'est plus dans le top 10. Bon, ça, je m'en doutais. Magnifique victoire quand même de Yoni Zaguerre sur ce Dauphiné. Voilà, il a été surpuissant. Il n'y a rien à dire devant Di Gourosa et Domenico Pozzo vivo. Warren Barguil, lui, termine 4e. Pantano fait seulement un top 5. Et pourtant, Pantano, je peux vous dire qu'il était super fort sur ce Dauphiné, mais il a très mal géré son effort sur les étapes de montagne. Louis Menties prend une petite place. Et André Amador, le vainqueur du jour, on peut dire qu'il fait un petit coup double puisqu'il remporte cette étape. Et en plus, il fait son entrée dans le top 10. Donc, c'est-à-dire que ça fait un coureur en plus dans le top 10. J'espère qu'Amador ne m'a pas sorti du top 15 pour être invité, les amis, sur le Tour de France dès la première saison en niveau légende. Ce serait un truc de ouf. Allez, on va descendre le classement. On va descendre. On croise les doigts. On croise les doigts. On espère. On regarde. Et oui, les amis, on est 15e. pour 2 secondes devant Rafa Maïka. Oh là 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 là. Mais comment on a de la chance, quoi ? Tout simplement, on a énormément de chance. Ou c'est peut-être pas de la chance au final. C'est grâce tout simplement au boulot de Vervac. Il a été exceptionnel sur ce Dauphiné. Oh là 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 là. Je suis vraiment super content. Ce Dauphiné est carrément réussi parce qu'en niveau légende, dès la première saison, on arrive déjà à être invité sur le Dauphiné. Après, sur le Dauphiné, on arrive à faire un top 15. Eh bien, du coup, on est qualifié sur le Tour de France. Et en même temps, on arrive aussi à être maillot vert avec bon amour. C'est quand même un truc de ouf. C'est même pas le Dauphiné qui est parfait. C'est carrément cette saison 2017 sur le mode Pro Team. Cette première saison, quoi. On est au niveau légende et on va être invité sur le Tour de France. C'est la toute première fois que ça m'arrive, les amis. Là, je vous avoue que limite, j'en perds mes mots, là. Mais c'est abusé, quoi. Enfin, ce qu'on arrive à faire avec Vervac. Bon, on perd quand même 5 places. Mais on est toujours dans le top 15 pour 2 petites secondes. Rafa Malca, il doit être un petit peu dégoûté. Léopold Koning termine 14e. Tony Gallopin, 13e. Baumhugels, 12e. Et Pierre-Holland, 11e. Oh là là là. Oh là là. Bref, c'est quand même abusé, quoi. Pour 2 secondes. Alors là, je peux vous dire que je ne m'y attendais pas. Après, au classement de la combativité, Bonamour est premier. Alors ça, c'est parfait. Alors là, les potes, mais il y a tout qui est parfait. Au classement par acquis. Bon, ça, je vous avoue que je m'en fous un tout petit peu. Et on est 20e. Après, au classement des meilleurs jeunes, Louis Mathias est premier. Vervac est quand même 3e. On est dans le top 3. Ça fait plaisir. Au classement par points, Bonamour est premier devant Brian Cocard et Richetze qui est 3e. Off-Tater est 9e. D'accord, pas de soucis. Après, au classement du meilleur grimpeur, Samuel Sanchez remporte ce classement-là. Et Airclotz est seulement 14e. Mais bon, écoutez, je n'ai pas pu jouer non plus sur tous les tableaux avec ma petite équipe. Et on va directement, les amis, aller regarder les primes qu'on empoche à l'issue de ce Dauphiné. Bon, à l'issue de cette étape, on empoche seulement 1 400 euros. Mais à l'issue du Dauphiné, dans sa globalité, on va empocher. Ok, attention. Oh là 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 là. Alors là, oh là là là. On empoche au gros là. Facile, plus de... Ouais, bah, plus de 400 000 à peu près. Ouais, environ, dans ces... Ouais, dans ces environs-là. Donc, les amis, j'ai une proposition à vous faire. Euh... Est-ce que... Donc, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire, bien sûr. Et... Est-ce que je vous montre en vidéo ce premier Tour de France ? Parce que je peux vous dire qu'on va bien se faire chier parce que je n'ai pas du tout une équipe taillée pour disputer le Tour de France. Donc, au bout de 3 jours, tous mes coureurs vont être fatigués. Je ne vais même pas pouvoir jouer forcément le maillot vert avec un coureur parce que... Bah, à force de l'envoyer dans les échappés ou quoi, ou à force de sprinter avec lui, eh bien, il va être crevé. Je ne vais pas pouvoir non plus jouer le maillot blanc à poids rouge en envoyant, par exemple, le même vervac dans les échappés car il va être tout simplement crevé parce qu'il n'a pas d'endurance. Enfin, voilà quoi. Je n'ai pas du tout une équipe taillée pour disputer un grand tour de 3 semaines. Certes, j'ai des coureurs avec des qualités comme vervac, airclots, etc, etc. Mais ils n'ont pas assez d'endurance. Déjà, là, pour terminer ce Dauphiné, c'était... Bah, c'était limite un exploit. Enfin, voilà quoi. Même, il y a 3 coureurs de mon équipe qui n'ont même pas réussi à terminer ce Dauphiné. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils n'ont pas d'endurance. Et puis, voilà. Même à la fin de ce Dauphiné, vervac, il n'en pouvait plus. Il n'avait plus du tout de barre. Et bon amour, ça faisait déjà 3 étapes qu'il n'avait plus de barre et qui terminaient un petit peu à l'agonie avec plus d'une demi-heure de retard sur le premier, bien sûr, sur le vainqueur. Donc, sur ce Tour de France, je pense qu'on va galérer. Donc, je ne sais pas si je vais vous montrer ça en vidéo. Je pense que je vais tout simuler. Au final, je me dis qu'on a bien galéré à être invité sauf qu'au final, sur le Tour de France, on ne va rien faire car on n'a pas du tout une équipe taillée pour disputer ce genre de magnifique grand tour. Donc, voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ça bien sûr dans l'espace commentaire. Et maintenant, je vais laisser la parole au directeur sportif. Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. Long chrono au programme aujourd'hui. C'est sans surprise qu'on devrait assister à la victoire d'un spécialiste de la discipline. Il faut être lucide. Nos chances de rentrer dans le top 10 sont minces. Essayez de limiter la casse. Même dès la première étape, le directeur sportif nous dit déjà limiter la casse. Donc, c'est pour vous dire un petit peu même comment le directeur sportif croit très peu en nous. Vu l'équipe qu'on a en même temps, c'est quand même abusé de se retrouver sur le Tour de France avec une équipe aussi faible. Donc, voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Allez, ça serait bien de dépasser les 100, les 150 likes sur cette vidéo puisqu'on a réussi à être invité sur le Tour de France. C'est quand même assez exceptionnel. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Et puis moi les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et à dans deux jours pour la suite de notre aventure sur le mode Pro Team. Donc, soit on se retrouvera en 2018 au début de la saison. Donc, on commencera le nouveau petit tour de trois étapes où on se retrouvera pour commencer ce Tour de France. Mais bon, je vous avoue que je ne me sens pas très très chaud pour commencer ce Tour de France. Allez, salut tout le monde !